Très bien. Alors, on va commencer par quelques définitions. C'est quoi un tableau ? Un tableau, c'est un type complexe de données. On aura ce problème de... Non, il ne sera pas inclus, le chapitre 3. D'accord ? Le chapitre 3, il ne s'est pas inclus. Il y a juste les deux chapitres, vecteurs et matrices, et ce programme. D'accord ? Uniquement ça. Il faut réviser uniquement ça. Donc, ce PDF, je vais vous l'envoyer. C'est un résumé. C'est un petit résumé de concepts de cours et quelques algorithmes, mais on ne va les voir. Je vais vous envoyer un lien pour les recherches. Alors, c'est quoi un tableau ? Un tableau, c'est un type complexe de données. Ça, c'est une première définition. C'est un type complexe de données. Pourquoi c'est un type complexe de données ? Donc, vous avez vu dans le SL les types simples, les cinq types simples de données. Vous avez entier, réel, caractère, chaîne de caractère, ébouliens. Les types simples, une variable de type simple, ça contient une seule valeur à un instant donné. C'est-à-dire, une variable, X, entière, elle ne peut pas contenir deux valeurs en même temps. Impossible qu'elle contienne deux valeurs, mais trois valeurs. Elle contient uniquement une seule valeur. Donc, on dit que X, c'est une seule case mémoire. Une seule case mémoire. Par contre, un tableau, non. Un tableau, c'est un ensemble de cases mémoires. Plusieurs cases mémoires. Ça veut dire qu'il peut contenir plusieurs données, plusieurs valeurs, en même temps. Et il peut contenir plusieurs valeurs en même temps. D'accord ? Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit un tableau, c'est un type complexe de données. Vous avez vu du coup que le tableau, il y a deux types. Il y a les vecteurs, il y a les matrices. Donc, il y a un tableau à une dimension. À une dimension, c'est le vecteur. Le tableau à deux dimensions, on l'appelle matrice. Une deuxième définition de tableau, c'est qu'un tableau, c'est un ensemble de cases mémoires de même type, homogène, du type homogène. Ça veut dire quoi de même type ? Ça veut dire du type homogène. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une case type entier et la deuxième case type réel. Ça n'existe pas de ça dans le tableau. Donc, si on déclare un tableau de type réel, c'est-à-dire que toutes les cases sont réelles. Chaque case est accessible par un indice ou bien deux indices. Ça, c'est selon le type. Donc, les vecteurs, ils sont accessibles par un seul indice et les matrices sont accessibles par deux indices. Donc, le schéma, on a déjà le schéma de vecteurs et matrices. Donc, si j'essaie d'imaginer un tableau, un vecteur. Donc, si je prends le cas du vecteur. OK. C'est quoi un vecteur ? Je vais vous donner un petit peu ici. Un vecteur, c'est ce truc-là. C'est très simple. OK. Un vecteur. Je vais vous donner un petit peu. Un vecteur. Un vecteur, c'est quoi ? Un vecteur, c'est... Je vais vous donner un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, un vecteur, c'est... On peut l'imaginer comme celui. C'est un ensemble de cases. Chaque case contient une valeur. Donc, je prends cette case, par exemple. Je vais faire, par exemple, 11. La première case, ça contient 11. Donc, si je laisse comme ça, ça, c'est une variable simple. OK. Ça, c'est une variable simple. Pourquoi ? Puisqu'elle contient une seule valeur. Mais, si j'ajoute une deuxième case à côté, et je fais, par exemple, la valeur moins 5, ça, c'est un vecteur. C'est un vecteur de deux cases. OK. Et, si j'ajoute une troisième case, ça, c'est un vecteur de trois cases. Ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous ajoutez une case à côté, vous allez augmenter la taille du vecteur. Ça, c'est un vecteur de trois éléments. OK. C'est ça, un vecteur. Un vecteur, c'est un type complexe de données. Un type complexe de données qui contient plusieurs cases, deux mêmes types. Un vecteur, c'est un tableau à une dimension. Une matrice, c'est un tableau à deux dimensions. Donc, ça, c'est un vecteur. Par contre, une matrice, on peut le supposer comme celle-là. Donc, les mêmes éléments de la matrice, on va laisser à la prochaine science. Ça, on peut le voir comme étant une matrice. Voilà. Ça, c'est une matrice de quatre lignes et trois colonnes. Ça, c'est une matrice de trois lignes, quatre lignes et trois colonnes. Par contre, ça, c'est un vecteur de trois cases. Donc, un vecteur, ça a un certain nombre de cases, une matrice, ça a un nombre de lignes et une nombre de colonnes. Très bien. Ça, on va laisser pour la deuxième science, la prochaine science. On se concentre sur les vecteurs. Donc, j'accepte les personnes qui demandent l'accès. Je pense que, bon, ils ne sont pas là. Très bien. Alors, donc, le concept de vecteur, il est très simple. Donc, un vecteur, c'est un ensemble de cases l'une après l'autre. Voilà la définition du vecteur. Un vecteur représente des cases mémoire contiguës. Contiguë, c'est-à-dire voisine, adjacente. OK ? Et se suivent. Donc, si je prends ça, je vais déplacer ça. Je prends ça ici pour que... Voilà, je vais déplacer juste au-dessus de celui-là. Très bien. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, un vecteur, c'est des cases contiguës adjacentes. C'est-à-dire quoi, contiguë ? Eh bien, adjacente, c'est voisine. Ça, la case voisine d'Eglise, c'est celle-là. La case voisine d'Eglise, c'est celle-là. Un seul vecteur. Très bien. De même type. De même type disposé linéairement. Comme ça, sur une même ligne. Soit la ligne horizontale, comme je viens de le faire. Soit la ligne verticale en colonne. C'est-à-dire, on peut faire le vecteur comme ça. Mais on peut faire un autre vecteur comme ça. OK. Ils sont censés sur la même ligne. Soit la ligne horizontale, soit la ligne verticale. Donc, ça, c'est horizontal, ça, c'est vertical. En mathématiques, ça, on appelle vecteur ligne. Ça, vecteur colonne. Mais c'est des vecteurs. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. OK. Voilà. Donc, c'est un... Vecteur, c'est quoi ? C'est un ensemble de cases mémoires du même type. C'est un ensemble de cases mémoires du même type. Les cases mémoires sont adjacentes, l'une après l'autre. C'est-à-dire, ça. OK. L'une après l'autre. Ils sont voisines. Donc, le premier cours, il y a... Ça va... Un nombre important de présent. Très bien. Donc, vous avez compris le concept de vecteur. Après, chaque case possède un indice. Donc, ici, si je prends ça, si je prends le vecteur à guère et le mal à guère, trois éléments à guère, j'ai présenté le vecteur avec leur valeur uniquement. Mais je n'ai pas fait des indices. On peut ajouter les indices. Ça donne... Ça donne... Ça montre le... Ça montre mieux les choses. Donc, j'ajoute ici, avec une taille petite, les indices. Donc, voilà le premier indice. Ça, c'est l'indice 1. On aura aussi l'indice 2. Et on aura ici l'indice 3. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est les indices de vecteur. C'est-à-dire, ici, le vecteur... La case 1 de ce vecteur est égale à 11. La deuxième case de ce vecteur est égale à moins 5. Donc, ici, il y a la case mémoire qui contient un indice et qui contient une valeur. Donc, chaque case mémoire d'un vecteur, elle possède deux informations. La première information, c'est son indice. Et la deuxième information, c'est son contenu, ou bien sa valeur. OK ? Très bien. La même chose ici. Donc, on peut recopier ça. Et on va mettre ici les indices, juste à côté. Très bien. Pour le moment, ça, c'est des concepts indépendants de l'algorithmique. C'est-à-dire, mes amis, de manière algorithmique, je n'ai pas écrit de code algorithmique, je n'ai pas écrit de code pascal. C'est de façon générale. D'accord ? Donc, c'est ça le concept d'un vecteur. C'est un ensemble de cases mémoires adjacentes et configues qui sont du même type. Ils doivent avoir les mêmes valeurs. Et ils sont accessibles par un indice. Et l'indice, c'est quoi ? C'est une valeur entière. D'accord ? On n'a jamais fait de la virgule. Par contre, ici, si j'ai un vecteur entier, je peux faire, par exemple, 1,5. Ça, c'est un vecteur réel. Donc, il y a une case réelle. Ici, c'est 1,5. 5,2, par exemple. Moins 5,2. Ça, c'est un vecteur réel. Ce vecteur-là, il peut être réel, il peut être entier, puisque vous remarquez les valeurs régules. Les valeurs régules, ça, on a la virgule. Donc, on peut le considérer comme un vecteur entier. On peut aussi le considérer comme un vecteur réel, puisque les entiers sont inquiets dans les rires. Bon, guillemets. Tout à fait, on va le voir en détail après. L'essentiel fait, c'est le principe. C'est quoi un vecteur ? Le concept d'un vecteur, de façon générale. Très bien. Merci. Merci.